C'est lequel qui est différent. Il y en a un en plus. Fin d'année ou pas, Ewen, Yolan et Jessie ne vont pas à l'école. C'est Laetitia, leur maman, qui depuis 2019 les instruit à la maison. Avoir le peigne, tu l'as trouvé ou toujours pas ? Cela fait 4 ans que cela dure, les habitudes sont bien huilées. Chaque enfant a son coin pour travailler et sa propre activité adaptée à son niveau. Et Laetitia garde un oeil sur leurs avancées. Pour Ewen, 9 ans, c'est la géométrie ce matin. Là, j'ai mis une tropocine, là aussi. Yolan, 7 ans, s'attaque aux français et apprend à écrire. P-O-2-M-I-E-R. Jessie, lui, du haut de ses 3 ans, alterne les activités manuelles. Après tout ce qui est science, histoire, géo, en fait on le fait tous ensemble. Donc c'est plus un temps familial. Je crois qu'ils aiment bien ça, mais je ne suis pas sûre qu'ils considèrent ça vraiment comme des instructions. De quoi ? Pour eux, quand on fait de l'histoire et qu'on lit des livres, des choses comme ça. Je ne suis pas sûre que vous ayez la sensation que c'est vraiment de l'école. Quand on leur part d'école, en fait pour eux c'est les maths et le français. Quoi de tout différent ? Quand on fait de l'histoire, géo, des sciences. Ce qui est différent c'est qu'on écrit beaucoup de choses. Quand ? Quand on fait de l'école. Ouais. Je n'aime pas écrire, j'aime lire. Pour alterner les modes d'apprentissage, Laetitia propose une partie de timeline entre frères. Le but, comparer deux événements historiques pour savoir lequel a eu lieu avant l'autre. C'est quoi le plus vieux, la stéroïde ou la photocopieuse ? C'est. Vas-y, on retourne. Avant de rejoindre les activités sportives et artistiques de chacun l'après-midi, Maxime, leur père, rentre pour manger et partager un moment en famille. La formule de l'école à la maison, Laetitia et Maxime l'ont choisie en 2019. D'abord pour Ewen, puis pour ses frères. L'école, il y a tellement d'enfants que de toute façon c'est pas possible de dire chacun a l'air qui veut, demain si vous êtes fatigué, venez un peu plus tard. C'est pas possible. Du coup, c'est vrai que ça nous paraissait un peu plus adapté. Pour les rythmes de l'enfant. On s'était renseigné sur l'école qu'allait intégrer Ewen, notre premier. Et il y a plein de choses qui ne me plaisaient pas trop. Il y avait cette expérimentation pour les tablettes en CE1. Il y avait le fait que, une des choses du règlement qui était vraiment soulignée, c'est qu'en CP, il ne faut pas que les enfants ramènent leur téléphone à l'école. Et nous, ça nous a paru un peu impressionnant parce que notre enfant n'a pas de téléphone au CP et qu'on considère, c'est notre avis, que les enfants n'ont pas à avoir de téléphone au CP. Et contrairement à l'école, Ewen, Yolan et Jessie peuvent apprendre à leur rythme et dans des conditions qui correspondent à leurs besoins. Yolan, son besoin de bouger permanent, ça pour le coup, je le laisse bouger. Ça ne me dérange pas qu'il lise en tournant autour de la table. Et puis on met des outils. Il a son machin à tripoter, il a la balancelle qui est derrière toi sur laquelle il peut bouger. Et Ewen qui, lui, a besoin de plus de silence et de choses comme ça, on lui a mis son bureau dans sa chambre, on s'est adapté. Qui dit adaptation au cas par cas dit également éloignement du groupe. Les détracteurs de l'IEF pointent du doigt le manque de sociabilisation des enfants qui ne resterait qu'avec leurs parents. Il tourne le, tourne la pièce. Alors effectivement, ils sont moins immergés dans le groupe que des enfants scolarisés. Maintenant, ils le sont quand même plusieurs fois par semaine. Effectivement, d'un côté avec les enfants qui sont en instruction en famille et qui ont fait des sorties, qui ont fait des ateliers. Et de l'autre côté avec leurs activités où là, c'est des enfants scolarisés. Et d'un coup, même nous, avant d'être en instruction en famille, la grosse question de tout le monde, c'est de la sociabilisation. Mais ce n'est pas le groupe forcé qui sociabilise. La cantine ou le périscolaire, etc. qui sont utiles quand les parents travaillent. Bien sûr. C'est aussi des lieux où les enfants se rencontrent. Est-ce que ça... On ne pense pas que ça peut leur manquer aussi ? Alors, très clairement, Ewen, c'est ce qui lui a manqué. C'est-à-dire qu'au début, entre autres, quand il y a eu le confinement, on a arrêté de voyager. Et Ewen, un jour, il m'a dit, moi, si on ne voyage plus, je vais retourner à l'école. Donc là, du coup, on a discuté avec lui pour comprendre. Donc c'était vraiment... Après, l'isolement du confinement, lui, il a créé un manque. Et après, quand on lui a demandé ce qui lui manquait à l'école, alors il y a les copains, parce que ça, il ne faut pas se leurrer non plus. Et puis il y a la cantine. Donc ça, c'était au plus bonifier avec ça. Mais je pense que c'est l'ambiance de la cantine. Ce qui est certain, c'est que moi, chez moi, je ne peux pas recréer d'ambiance de cantine. Et c'est cool. De toute façon, il y a des trucs cools à l'école. Il y a des trucs cools à l'école. C'est ce que je leur dis. C'est si un jour, ils doivent y retourner, il y a des trucs cools. Ça, ça en fait partie. Pour ce qui est du périscolaire, c'est pour ça qu'on les a remplis d'activité. C'est pour pouvoir pallier à ça et qu'ils aient des lieux où déjà, ils doivent respecter des règles qui ne sont pas les nôtres et qui se retrouvent dans des groupes plus ou moins dissipés. Nous, on ne fait pas ce choix-là. Je sais qu'on a des copains qui mettent leurs enfants au centre de loisirs le mercredi. Tout simplement. On a le droit. Mais ces activités ont un coût. Laetitia était assistante maternelle. Elle ne travaille plus. Elle va commencer une formation à distance pour être guide nature. La famille ne vit pour l'instant qu'avec le salaire de Maxime, suffisant selon elle. On est sur le fil. Je touche mon chômage depuis que cette année. Parce que jusqu'à là, j'étais en congé parental. Donc j'ai un petit chômage qui permet de créer l'équilibre. Et puis c'est ce qui fait que Max va sur des postes avec du déplacement. C'est que du coup, ça augmente un peu son salaire. Et qu'on va dire qu'on a un gros salaire pour deux. Et puis on verra. C'est aussi l'objectif de faire un BTS pour gestion de la nature. C'est qu'après, l'idée, c'est de faire guide nature pour pouvoir avoir des petites rentrées d'argent régulière. Parce qu'on fait des choix de vie qui nous amènent à ne plus avoir besoin de salaire non plus. Parce qu'on fait des économies sur d'autres trucs. À un moment, on s'était amusé à calculer tout ce qu'on dépenserait en essence pour emmener les enfants à l'école. En garderie, en cantine. Et au final, on n'est pas tant perdant que ça. Ça s'équilibre plutôt pas mal en fait. J'ai envie de te dire qu'en vérité, on peut instruire avec des bouts de bois. Tu n'as pas besoin d'avoir de matériel si spécifique que ça. Le matériel, on l'achète parce que c'est du confort. Pour moi, c'est du confort. Les manuels d'instit, c'est confortable pour moi. Ça me permet de ne pas avoir à prendre du temps pour mettre en place certains trucs que du coup sont déjà tout faits. À partir d'un certain niveau, cela semble compliqué de pouvoir continuer d'instruire son enfant sans connaissances spécifiques. La loi oblige les parents instructeurs à avoir au moins un niveau bac. Mais peu d'enfants font toute leur scolarité à la maison. Ils font toute leur scolarité. J'en ai croisé pas beaucoup, mais j'en ai croisé. En fait, l'instruction en famille, elle amène aux enfants. Pour le coup, il y a une vraie force. C'est vraiment l'autonomie. Et plus les enfants avancent, plus elle est grande. Parce que de toute façon, à partir d'un certain âge, si l'enfant ne veut plus, ça ne marche pas. Donc du coup, les ados, en général, ils veulent être en instruction en famille et ils se donnent les moyens. Et souvent, ça va être des enfants qui sont passionnés par quelque chose et qui vont du coup aller à fond là-dedans. Parce que quand tu laisses le choix à l'être humain, tu vois, quand tu le dis, fais ce que t'aimes, et bien en fait, tu le fais et tu le fais avec passion. Et du coup, ça marche vachement mieux. Tant que ça marche, ça marche. Tant que tout le monde veut, OK. Et puis l'autre variable, c'est ce qu'ils veulent faire de leur avenir. S'ils veulent devenir médecins, je ne peux rien faire pour eux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, se posera la question d'une scolarisation pour aller dans un cursus spécifique. Jusqu'en 2021, une simple déclaration suffisait pour instruire ces enfants à la maison. Mais la loi contre le séparatisme oblige désormais les familles à demander une autorisation à l'académie pour chaque nouvel enfant. Une demande qu'il faut renouveler chaque année. Pour l'instant, seul le troisième enfant de Maxime et Laetitia est concerné. Les deux autres étaient déjà instruits en famille avant cette loi. Ils sont donc exemptés de dossiers pour deux ans. En décembre, on a été contrôlés. Donc déjà, c'est assez anxiogène parce que déjà, tu as quelqu'un qui vient chez toi, qui te demande des comptes. C'est normal, mais qu'il demande de manière plus forte que ce que la loi ne le demande. Tu sais que cette personne-là, elle a un pouvoir sur toi parce qu'elle peut te mettre un avis défavorable. Ils exigent d'être seuls avec ses enfants dans les chambres. Déjà, c'est un climat qui est anxiogène. Pour les enfants, c'est extrêmement stressant. Et l'année prochaine, ça sera fois trois. C'est-à-dire que là, on va stresser pour un. L'année prochaine, on va stresser pour trois. C'est hyper énergivore d'avoir autant de stress au cours de l'année. Parce que je dis, moi, mes enfants, ils passent le bac une fois tous les ans. Ewen, il a fait quasiment deux heures de test sur toutes les matières vues. À la fin, en fait, son cerveau ne fonctionnait plus. Quand la dame lui a demandé ce que c'était l'eau qui était devant notre fenêtre, il lui a dit, c'est l'Atlantique. Je sais que ce n'est pas la mer, mais je ne sais plus ce que c'est. Toutes les familles autour de nous, on s'est fait la même réflexion. On s'est dit, mais... Quel enfant scolarisé passerait ce test ? On nous demande à nos enfants d'être des enfants parfaits, d'être bons partout. Je ne crois pas qu'on demande la même chose aux enfants scolarisés. Et quelque part, ce n'est pas un problème. Mais nous, on nous a dans un bon viseur. Et ça, c'est hyper stressant, même quand on essaie de faire les choses correctement. Pour que l'autorisation d'exercer l'IEF soit délivrée, les familles doivent justifier leur choix par un dossier pédagogique détaillé. À l'intérieur, leurs méthodes d'enseignement, les activités réalisées à l'extérieur et aussi le motif de la demande d'IEF. Il y en a quatre, cela peut être en cas de handicap de l'enfant, en cas d'activité sportive ou artistique intensive, mais aussi en cas de voyage de la famille. Le dernier motif, c'est la situation propre à l'enfant. C'est celui-là qui permet théoriquement à tous les enfants de faire l'école à la maison. La situation propre à l'enfant a été créée pour que la loi ne passe au conseil constitutionnel. Sinon, c'était une suppression claire de l'instruction en famille et ça ne serait pas passé. Et à ce moment-là, le ministre en place a clairement dit que les familles qui faisaient ça correctement ne seraient jamais inquiétées. Il a promis, en langue de bois, des choses de ce type-là. Et maintenant, au bout de deux ans d'application, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Et là, le combat, il est là sur la notion de flou artistique qu'est la situation propre à l'enfant. Parce que selon beaucoup de familles UF, moi la première, chaque enfant a une situation propre. Et pourquoi est-ce que le fait qu'un enfant soit tout simplement mieux chez lui, avec sa famille, à être instruit à son rythme, ne serait pas tout simplement une situation propre à l'enfant ? Ça pourrait du coup plus en moins s'expliquer à tout le monde. C'est plus loin ce qu'ils nous ont quand même laissé entendre à partir du moment où on jouait le jeu et on montait notre projet pédagogique, ce qui est déjà un sacré boulot. Normalement, ça devrait passer. Et là, ça dépend des académies. Pour défendre leur droit d'exercer l'instruction en famille, le collectif IEF 44 a organisé un rassemblement devant le rectorat de l'Académie de Nantes. Trois représentants sont reçus pour faire valoir leurs incompréhensions vis-à-vis des refus d'autorisation de cette année. Laetitia et ses trois enfants sont venus pour soutenir le mouvement. Pour ma demande de cette année et celle de l'année dernière, on n'a pas eu besoin de faire de rapports. Par contre, on connaît plein de familles qui l'ont eue et pour nous, c'est important d'être là pour les soutenir eux. J'aurais bien aimé qu'on le fasse pour moi si j'avais eu un refus. Aurélie, elle, a essuyé un refus cette année. Elle avait pourtant déjà obtenu une autorisation l'année précédente pour sa fille de 4 ans. Elle a fait un recours auprès de l'administration, une démarche qui prend du temps et de l'énergie. Ça a été vraiment la stupéfaction et l'inquiétude de se dire qu'on fait ce choix-là, je vois que ça correspond à mon enfant, je vois qu'elle est épanouie et en fait, là, on nous dit bah non, stop, quoi. C'est assez stressant, c'est de l'énergie qui est prise là-dedans que je ne mets pas dans l'instruction en famille de ma fille ou ailleurs, en plus avec trois mois. Les parents échangent leurs incompréhensions et leurs indignations face aux grilles cadenassées du rectorat. Les enfants, eux, se retrouvent et jouent ensemble pour passer le temps. Après plusieurs heures d'échange avec l'Académie de Nantes, les parents représentants ressortent sous les applaudissements. Même si la discussion a été longue, les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre. Selon les personnes qui nous ont reçus, le motif 4, il faut prouver que l'enfant n'est pas scolarisable. Or, on le répète, c'est pas la loi. Les enfants n'ont pas à ne pas être scolarisables pour bénéficier du motif 4. Le motif 4, c'est un choix. Contactée, la direction de l'Académie n'a pas donné de chiffres quant au nombre de refus de cette année ou même à propos des critères d'évaluation des dossiers. Tu voudrais lui dire quoi, Emmanuel Macron ? Il est nul. Pourquoi ? Parce que chez lui, lui, il s'en fait complètement de l'UF. Et donc tu voudrais qu'il fasse quoi alors ? Moi, je voudrais qu'il regarde ta vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada